Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, taïma da chino d'où n'est-il ? Je suis Narciska Tompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je l'avais promis que nous allons essentiellement parler du président de la République, de son discours et de bien d'autres choses. Tenez-vous bien parce que ça peut faire mal aux uns et aux autres, mais je crois que c'est important de le faire. Avant de commencer, je salue la nomination du bâtonnier. Philippe, mon père, il a été nommé coordonnateur provincial de la province de l'Équateur. Mon père est donc dans le compte d'ensemble de Moïse Katoumi. Et je crois qu'il va bien travailler et je souhaite qu'il travaille très bien et qu'il avance, qu'il évolue. C'est vrai que quelques personnes m'ont posé des questions. Le Christian, est-ce que toi... D'abord, moi, je n'ai pas un parti politique, il faut le dire. Je n'ai pas un parti politique. Je n'ai aucune carte de membre un parti politique moi ou quelconque. Et je ne suis pas prêt à adhérer à un parti politique. Dans le temps, il faut en créer. Mais je ne suis pas prêt à adhérer à un parti politique pour l'instant. Et mon père est un adulte. Il est majeur. Il est mon père, de toute façon. Il est bâtonnier. On dit que sa vie politique, ses ambitions politiques, ses intérêts politiques, il est aillé. Il est libre. Et moi, ce que j'ai toujours aimé, quand je vous dis que mon père est un ange, peut-être que les gens pensent que j'exagère. C'est lui même qui m'a toujours dit. On n'est pas obligé de voir les choses de la même façon. On n'est pas du tout obligé. Tu as tes convictions, il faut les garder. Et moi, j'ai les miennes, je les garde. Et donc, quand j'ai appris la nouvelle, je lui ai fait un message. Je lui ai dit, bien bravo, alors la bataille vient de commencer. Et on a des discussions deux heures et des heures, deux heures et des heures. Et donc, voilà un peu pour le dire. Il a sa position politique. Moi, j'ai les miennes, j'ai mes convictions. Et on va le faire comme ça. Il peut y avoir même qu'un jour, on pourra se retrouver dans un plateau de télévision en débat contradictoire. Il soutiendra sa thèse. Moi, je soutiendrai la mienne. Et on est bien comme ça. De toute façon, on est bien comme ça. Aussi, félicitations à toutes ces personnes qui ont été finalement promues, même à Kinshasa et partout. Coup de chapeau à vous tous. Il y a aussi quelques, deux, trois petites choses qu'il fallait élaguer très rapidement. C'est des propos. Mosuto dit, l'actuel régime, le peuple le fera partir soit par les urnes, soit par la rue. Nous ne souhaitons pas que ça soit par les armes. Monsieur Mosuto, il faudrait comprendre que vous n'avez pas le niveau de prendre les armes. Vous, mais personnellement, vous ne saurez pas. Pour prendre les armes, aujourd'hui, il faut avoir des pays qui vont vous accompagner. Et aucun pays ne vous accompagnera, vous personnellement. Et votre parti politique ne sera même pas en mesure de prendre les armes. Pas du tout. Donc, cette hypothèse-là, il faut l'enlever. Parce que dans votre dire, on sent. Vous êtes toujours dans les excès, il faut le dire. Toujours dans les excès. L'autre fois, vous êtes passé à la télévision, sur TV5, pour dire que vous allez faire de tout votre pouvoir, de tout votre mieux, pour bloquer les investisseurs. Vous l'avez fait. Mais vous n'avez réussi à bloquer aucun investisseur. Et donc, aujourd'hui, vous arrivez avec ça. Je peux vous garantir, comme un intellectuel, comme vous d'ailleurs, je peux vous garantir que, d'abord, ce régime, il ne faut même pas parler du régime. Sinon, vous parlez comme les gens de la rue. On parle d'une administration. Parce que le régime, ça renvoie à autre chose, en tout cas. C'est une autre chose. Surtout quand vous êtes quelqu'un d'intellectuel comme ça. Quand vous dites régime, on ne comprend plus rien. Il faut plutôt parler de l'administration. Cette administration ne tombera pas par la rue. Il faut oublier. Pas par la rue. Et surtout pas par les urnes. Parce que ce n'est pas un vol. Ce n'est pas, pardon, ce n'est pas votre parti qui va... Pas du tout. Donc, M. Mojit est toujours dans les excès. Et je concède ça. Je concède ça. Et donc, voilà. Et il y a un autre élément. C'est la question de M. Bakonga. Je le dis, et merci à toutes ces personnes qui ont relayé l'info. Je lui dis que la question de M. Bakonga, on ne peut pas en parler pour l'instant parce que nous n'avons pas tous les éléments. Moi, personnellement, je n'ai pas tous les éléments. Les gens qui disent que M. Bakonga est américain, donc vous n'avez pas lu votre loi, vous n'avez pas lu la Constitution américaine. La Constitution américaine est formelle. Lorsque vous avez pris un engagement dans un autre gouvernement pour défendre les intérêts de cet autre gouvernement, vous perdez la vôtre. Vous perdez la nationalité américaine. Et la loi est claire. Si vous voulez, je vais vous la lire. C'est l'article 349 de la Constitution américaine. C'est derrière sur la... Pardon. C'est l'article 349 de la loi de l'immigration et de la nationalité. Je vais vous lire, c'est la section 8, le point 1481. Il est dit ceci. Tous les citoyens des États-Unis sont soumis à la perte de la nationalité, de la citoyenneté, s'ils accomplissent certains actes volontaires avec l'intention de renoncer à la citoyenneté américaine. Ces cas sont 1. Obtention de la nationalité d'un autre État étranger. L'article 349, alinéa 1er. Prestation de serment, affirmation ou une déclaration formelle dans un autre État étranger ou au niveau de ces subdivisions politiques. C'est encore l'article 149, alinéa 2 de cette loi de l'immigration. On va passer le troisième point parce que ça, c'est l'enrôlement. Mais là où ça devient dangereux, et le cas de M. Bakonga, c'est l'acceptation d'un emploi ou d'un service, je veux dire, acceptation d'un emploi au service d'un gouvernement étranger. Si on possède la nationalité de cet État, on prête serment ou on fait une déclaration d'allégeance qui est nécessaire avant d'accepter le poste, on perd la nationalité américaine. M. Bakonga était devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, devant le peuple. Il a prêté serment devant le peuple, devant qui, par qui, pardon ? Par son premier ministre. Étant membre du gouvernement congolais, il perd sa nationalité américaine. Encore qu'il faut qu'il ait cette nationalité américaine. Parce que je dois vous dire, jusqu'à présent, il n'y a que de rumeurs, que de rumeurs. Jusque-là, on ne nous a pas dit exactement s'il est vraiment américain. Mais même s'il est américain, je vous ai lu la loi, il n'est plus américain qu'il est congolais. Son extradition est possible. S'il est un travail, vous prenez ça en anglais, vous traduisez ça en français, c'est un travail. Eux, ils n'ont pas ce travail-là, ils n'ont pas ce temps-là. Ils vont venir insulter parce qu'ils ne savent que ça. Quand on vous dit, faites confiance à ce qu'on fait, c'est parce que nous prenons un peu le temps pour analyser les faits. Maintenant, venons-en. Venons-en à ce que le chef de l'État, à son discours, « Naoilu Salimaki naoia ». Mesdames et messieurs, nous devons prendre la mesure de la situation. Le pays traverse une situation très difficile. Mais vraiment très difficile. Il y a des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Justement pour la forme. Pour montrer aux autres qu'on est d'accord, qu'on est ensemble avec eux. L'heure n'est pas l'heure de réjouissance. S'il y a des réjouissances, elles devaient être discrètes. Le peuple n'avait pas besoin de voir tout ça. Parce que vous ne fêtez pas, vous ne dansez pas lorsque ça brûle chez vous. Nous sommes des parents. Nous ne pouvons pas continuer à jouer de la musique au salon lorsque la chambre est en train de brûler. Non. Nous devons montrer à ceux qui sont à l'est du pays que nous n'avons que ça dans notre tête, que ça comme préoccupation. Le discours du chef de l'État, cette rencontre-là, elle était importante peut-être. Elle était importante. Mais la grande question. Avions-nous forcément besoin de voir ça à la télévision ? Est-ce que c'était difficile de garder ça secret pour qu'on ne sache exactement pas ce qui s'est réellement passé ? Ou ce qui s'était dit à l'intérieur ? Au fait, nous devons éviter l'extravagance. Il faut éviter un mot. Moi, je ne suis pas contre le fait que Boussangani, Boussangani m'a fait un mariage, Boussangani m'a fait un mariage. Moi, je n'ai pas aucun problème. La vie continue. Je n'ai pas un problème sur le fait qu'un conseiller du président, ou le président lui-même, les assemblées provinciales, nationales, tout ça, ou un député organise une fête. Sonctueuse que ce soit-elle, ce n'est pas mon problème. Du moment où c'est privé, ce n'est pas mon problème. Mais là, c'est quand même grave. Là, c'est une institution. Non, deux institutions qui se rencontrent. C'est le Parlement et le président de la République qui se rencontrent. Qui compose le Parlement ? Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils étaient tous présents. Le président de la République présent. Là, le problème ne se pose pas encore, parce qu'ils peuvent se rencontrer pour discuter. Mais ça commence à devenir gras, ça commence à devenir choquant lorsque nous voyons les signes extérieurs de la jouissance. Pourquoi on doit montrer que les gens sont en train de prendre du champagne ? Pourquoi ? Est-ce que vous imaginez le coût que ça a pris ? Le coût en termes de budget pour donner du champagne à ces gens-là ? Ça a coûté combien ? Est-ce que cette argent ne pouvait pas résoudre quelques petits soucis au niveau de l'Est et de la République où les gens sont enfouis ? Bah, réfugiés, les réfugiés ont quitté, ont fui leur village. Ils n'ont pas de toit. Ils n'ont pas de toit. Ils vivent sous la belle étoile, dans la même tempérie. Ils ne mangent peut-être pas. Ils ont des problèmes sérieux. Et mais ces gens-là, on va leur montrer l'image que voici, les députés sont là réunis avec le président en train de prendre du champagne. C'est frustrant. C'est choquant. C'est des attitudes qu'on ne peut pas se permettre. Faiter chez soi, à la maison, il n'y a pas de souci. Boire à la maison, même un baril de champagne, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Même baigner dans ça, il n'y a pas de souci. Oui, du moment où c'est chez vous, il n'y a pas de problème. Mais ici, nous sommes dans un cadre institutionnel. Ces députés-là, quand ils arrivent, ils ont bu le champagne, ils ont mangé. C'est de l'argent. Ça peut construire des tentes, des tentes, des tentes. Ça peut acheter des couvertures pour les enfants. Ça peut acheter de l'eau. Ça peut acheter le lait. Ça peut ne serait-ce qu'aider les gens pour vivre pendant un temps. « Mais vous n'allez pas faire ça, s'il vous plaît. » Donc, vous ne faites pas ça. C'est très dangereux pour l'image. Cette image suffit pour déconstruire. Ça crée le mépris. Et du coup, les gens disent « Oh, mais ces gens ne sont pas préoccupés de la situation d'ambition. Voilà, ils sont là parce qu'ils veulent investir le gouvernement. » C'est une question de communication. C'est une question de communication. Et moi, je crois que la responsabilité première, c'est d'abord au niveau des services de communication des chefs de l'État. Vous aurez pu organiser autrement les choses parce que là, c'est le chef qui a reçu. C'est le chef qui a reçu. Et j'insiste. Ne déformez pas mes propos. Ne déformez pas mes propos. Le chef a reçu. Il n'a pas tort de recevoir. Mais c'est l'exposition. C'est l'extravagance qu'il y a eu autour de la question qui est devenue un peu ma baie. On ne pouvait pas filmer ces choses-là et les retransmettre. Non, vous ne faites pas ça. On ne fait pas ça dans un moment où les gens sont en train de pleurer. C'est parce que peut-être que vous ne vous battez pas dans la communication. Mais il y a des Congolais qui se battent jour et nuit pour essayer de justifier ce que vous faites, pour essayer d'encadrer, pour essayer d'expliquer. Vous les remettez dans une mauvaise posture. Ils sont dans une mauvaise posture. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Parce que je vous donne un exemple simple. Regardez où nous sommes aujourd'hui. On est en train de vivre dans une situation où les gens sont en train de mourir tous les jours. On les tue, on les abat, à la machette, un peu comme ça. Mais jusque-là, il n'y a eu aucune communication sérieuse. Je dis musclée et sérieuse. Pour apaiser les esprits et pour dire aux gens que nous sommes là, nous continuons à nous battre pour vous. Le chef de l'État s'est prononcé une seule fois. Et ce n'était pas à l'occasion attitrée. Il a même dit la phrase que je n'ai pas acceptée, que je n'ai pas tolérée. Il a dit, je profite de l'occasion pour tordre. Non, on ne profite pas de l'occasion. Ça devrait être un acte principal. On ne profite pas de l'occasion. On ne profite pas de l'occasion pour présenter les condoléances à quelqu'un. Non, on présente des condoléances à quelqu'un parce que c'est un acte principal. Quand on profite de l'occasion, ça veut dire que ce n'était pas prévu, mais vous trouvez quand même un moyen de le dire. Et donc, vous faites passer cette histoire au niveau secondaire. Alors, c'est une question principale. La communication. Je me pose toujours la question. Que fait la communication du président de la République ? Finalement, qui est le problème ? Mais non, le problème, il est où ? Est-ce que c'est les services du président de la République le plus rapproché qui font des choses qu'ils veulent faire sans consulter la communication ou c'est la communication qui ne comprend pas et qui ne fait pas son travail ? Je ne comprends rien. Parce que dans le monde, un président de la République va dire aux gens bon, filmer, bon diffuser. Ce n'est pas son rôle. Donc, ce qui arrive là, ça doit être... Il y a des responsabilités à part. Oh, ben, tu ne fais pas assumer. Mais prochainement, prochainement, évitez-nous ça. Prochainement, vous évitez ce que vous avez dit. Ce qui vous bénévole, c'est surtout dans l'institution. Ce qui vous bénévole, s'il vous plaît, faites des gros efforts pour que tout le monde aillez à la TVT. Donc, vous avez un peu secret. Soyez un peu discret. Vous parlez entre vous, vous discutez, et puis ça passe. Parce que, regardez, les députés disent, non, ben, ben, il y a des petits-enfants ben, il y a des petits-enfants tant qu'il faut voter, tant qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'on s'en investit sur qu'on investit le gouvernement, ça va nous conder. Mais attendez, vous n'êtes pas des petits-enfants à qui on va dire ces choses-là. C'est de votre devoir d'investir en gouvernement. Si le chef de l'État doit appeler tous les jours ma députée pour rappeler Rabineau, alors à un moment donné, il y a un problème. parce que c'est votre travail. Le chef de l'État est beaucoup plus large parfois. Il est très large, Nabino. C'est votre travail. On ne peut pas vous rappeler ce que vous devez faire. Si vous estimez que vous n'allez pas investir le gouvernement, ben, allez-y, ne le faites pas. C'est aussi votre travail de ne pas le faire. Et les conséquences sont là. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit au chef, moi, je me dis, le président est tellement large, il est tellement compatissant que parfois, trop bon, trop couillant. Les gens ne le maîtrisent pas, ne le comprennent pas. Ils pensent que, bon, Fatih, il va toujours appeler les gens à la logique. Non, à un moment donné, on m'a dit tout, à tonne d'accord. À un moment donné, il est comme un excès et comme un excès. Parce que là, on a comme l'impression que le député le pousse à bout. Pour pousser un souk. Investissez le gouvernement. Oh non, vous trouvez des préalables, des préalables, des préalables pour multiplier les rencontres pour que le chef de l'État vous appelle, comme un bongo, un peu plus, tout ça. Tout ça, il est en train de se faire. Mais à un moment donné, Fatih va arriver au point où il est arrivé. Il n'y a pas de FCC. Il n'y a pas de FCC. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Je ne sais pas, mais je suis en train de me dire que le discours du président de la République et la forme et le fond étaient bien. Le chef de l'État était très détendu, vraiment détendu. Il pouvait parler à cœur ouvert, sans papier, sans stylo. C'était bien. On pouvait voir qu'il disait exactement ce qui lui venait dans mon thème. Et c'est ce que moi, j'aime en lui. J'aime, dans le chef du président, sa sincérité. Ce n'est pas un président protocolaire. Ça veut dire qu'il est dans le protocole. Ce n'est pas un président du politiquement correct. Le chef de l'État est vrai. Libanda, il en a quatre. Il exprime exactement sa pensée. Mais maintenant, dans le vouloir dire, le chef de l'État était en train de mettre au député, on a un garde. C'était une mise en garde, mais le député, peut-être, n'a pas compris. C'était une mise en garde. Entendez-vous dire, est-ce que vous voyez tout ce que je suis en train de faire? Est-ce que vous voyez tous les sacrifices que je suis en train de faire pour vous? Il leur a montré place au baouti et vous allez imaginer que le chef de l'État n'a exclu aucune possibilité de revenir dans la mesure d'aller. Il y a eu une probable dissolution. Il n'est pas revenu, en gros. Il leur a dit la vérité. Par exemple, le ministre, j'ai aimé la phrase à l'obé, pour un oui ou pour un non, on débarque un gouverneur, pour un oui ou pour un non, on débarque un président de l'Assemblée nationale. Il a été prudent pour ne pas donner une proposition. Parce que ce sera ce qui est une proposition qu'il y a le chef a dit. Il a été prudent. Mais il a demandé aux députés d'élaborer des lois qui permettront au pays de s'en sortir. Le chef de l'État rappelle aux députés que ce peuple qui nous a applaudis peut nous descendre vite fait et bien fait. Terme Naya Ngoan. Il dit le peuple qui nous a accueillis, qui nous a applaudis quand on a fait la majorité, la majorité par les moteurs, le peuple qui a applaudi la naissance de l'Union sacrée, ce peuple peut nous descendre vite fait et bien fait quand ce peuple ne va pas se retrouver. Fait donc une mise en garde pour dire aux députés faites votre travail de députés. Faites votre travail de députés. Élaborez des lois, contrôlez le gouvernement, soyez des bonnes autorités budgétaires. Faites bien votre boulot. Ne vous occupez pas du reste. Aïe Bissibarou le souhaitait la même chose contre la boulimie du pouvoir pour leur dire je ne suis pas un Jésus pour vous donner de multiplier le poste à la Béloignos. Ceux qui ont été nommés ont été nommés et ceux qui ne le sont pas ne le sont pas. Continuez votre vie. Mais je voudrais vous lire quelques quelques éléments parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je prendrai comme ça par pêle-mêle. Alors oui, aujourd'hui nous ne pouvons dire avec joie que Kisalu et Koki Kobanda Mosala et Koki Kobanda avec un sourire il dit Kazi et Koki Pekobanda Mujim et Koki Kobanda Il dit je dois vous dire que c'est vrai que je suis de nature serein. Ça il a dit aussi qu'il était irrité quand il voyait des choses aller dans ce sens-là. Donc quelque part ce gouvernement ne justifie plus à partir du moment où le gouvernement est déjà en place les efforts ont été fournis pour que celui-ci soit le plus représentatif de la chose socio-ethnique de notre pays. Mais malgré ça on ne peut quand même pas y arriver parce que nous avons plus de 400 tribus plus de 400 ethnies. M. le Président il y a un député surtout il y a UDPS il y a un union sacré il y a une représentativité il y a un conflit vous avez 400 ethnies plus de 400 ethnies mais il y a une représentation nationale c'est un mensonge et c'est un mensonge constitutionnel une imprédence on a voulu faire plaisir aux gens parce qu'il y a un attention là où nous allons ça va être grave vous avez 11 provinces on pouvait comprendre mais pour commission 26 ça veut dire soit qu'on nommait Moutuya Mbandaka Moutuya Sunu Bangui Azakunate il n'est pas dedans il dit je ne suis pas représenté ça n'oubliez pas quand on était à 11 ça pouvait être normal pour qu'on nommait deux personnes à la province et c'est bon mais non lorsque pour commission 26 donc en réalité est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire est-ce que vous imaginez que plus jamais n'a payé avec cette constitution est-ce que vous imaginez il faut la refaire d'ailleurs j'ai le dit sous le contrôle du professeur Bakan déjà j'ai le dit sous le contrôle de tous ces constitutionnels ils savent que notre constitution on doit l'amender on doit la changer et passer je ne sais pas moi une quatrième république ou une cinquième république ça dépendra mais là n'est pas encore à ces niveaux mais parlons d'abord de la constitution il faut qu'on enlève la représentativité à la place de la représentativité parlons de compétences parlons de personnalité parlons d'ambition et de projet parlons de vision enlèvez vos histoires des représentativités parce que pour moi si un Kassan est compétent qui gère le pays si un Katangé est compétent qui gère le pays je me fous je me fous que ce soit quelqu'un de chez moi attendez c'est quoi cette histoire sinon ça ne marche pas le quota on détruit c'est pas bon et là le chef de l'état a compris comme nous donc il dit quelque part encore parce que je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent la classe politique il consiste à dire que nous voulons éviter les élections en 2023 regardez-moi bien et lisez sur mes lèvres je vous l'ai dit et je vous le confirme qu'il y aura bien élection en 2023 quand il n'est pas mais vous avez ici un président qui le dit trois ans avant l'organisation des élections il a dit il a dit qu'il y aura de remaniement ou de remerciements ou des échanges de vœux si c'est ce que nous voulons ok on va aller dans ce sens là et il sera gagnant dans cette histoire les gens oublient que c'est impossible les gens oublient que sans que tu as une élection n'a bourré Félix il peut s'est tapé 250 députés même 300 députés et l'amour qu'on aura du mal à voir 100 députés croyez-moi sur parole je veux vous garantir croyez-moi sur parole si nous allons aux élections dans ces conditions là n'auront même pas 100 députés ils n'auront pas parce qu'ils n'ont aucun contrôle de la machine ils n'ont aucun contrôle du système ils n'ont aucun contrôle du processus ils auront la rue pour parler mais ça ne réglera pas le problème ils vont affûter leurs armes pour la contestation mais ça ne va régler aucun souci Félix Sisekédi vous appelle à dire remontons la chose travaillons bien faisons bien pour que les élections soient crédibles il a même dit clair pour que ceux qui vont voter comprennent qu'effectivement nous avons voté et ceux qui seront élus soient réellement l'expression du suffrage mais c'est ce qu'ils demandent ils ne demandent pas plus travaillons maintenant mettons-nous en marche nous on est encore dans autre chose et tout ça je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections les élections pour nous sont le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays il n'y en a il n'y en a pas d'autre bon là je ne suis pas d'accord avec le chef de l'état non pas du tout d'accord je ne partage pas le point de vue du président de la république quand il dit que les élections sont le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays non je ne suis pas d'accord avec le chef et je ne partage pas son point de vue pourquoi je ne partage pas son point de vue parce que les pays où il y a eu des élections on n'a pas vu parce qu'il ne faut pas confondre élection et la bonne marche d'un pays la bonne marche d'un pays c'est à partir de la bonne gouvernance il y a beaucoup de facteurs d'ailleurs et l'élection vient juste en bas les facteurs du développement de la bonne marche d'un pays ce n'est pas forcément une élection sinon on serait déjà nous très développés on en a eu trois non en tout cas on serait développés il y a des pays africains qui organisent régulièrement les élections mais ils occupent toujours des postes très élevés en matière de corruption en matière de détournement en matière de régression en matière de pauvreté donc ce n'est vraiment pas le seul thermomètre sur mon point de vue et le président a son point de vue que je ne partage pas malheureusement sur la question mais je suis bien d'accord avec lui sur toute la ligne au chef de l'état à l'obby à l'obby on ne s'éternise pas au pouvoir ici l'idée est simplement de bien faire les choses nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays moi je n'en veux plus et je l'ai dit plusieurs fois je le dis et les gens ont dit que je suis en train de défendre le président je ne le défends pas je ne le défends pas le chef de l'état n'attendait pas de lui ma violation c'est ma loi il ne peut pas le faire à cause à la noter à moins qu'il nous surprenne tous mais en le regardant comme il a dit de le voir sur les lèvres et sur les yeux vous voyez que c'est un monsieur sincère c'est un président honnête il est vrai il est vrai et donc je n'ai pas peur de le dire comme je n'ai pas peur de dire que ici je ne partage pas le point de vue du président comme je n'ai pas peur de dire que ici je partage totalement son point de vue moi je peux vous garantir que la personne que j'ai rencontrée la personne que j'ai rencontrée lors des consultations non j'ai vu le monsieur je l'ai vu dans ses yeux je l'ai vu dans son regard le président il vous parle comme si vous étiez amis depuis longtemps et il vous fait comprendre sa pensée la plus profonde et quand tu regardes tu te dis mais le gars est sincère il est bien mais seulement parfois mal entouré peut-être ou peut-être pas pas forcément mal entouré mais peut-être mal aidé oui peut-être pas très mal entouré mais mal aidé le chef de l'état n'a peut-être pas encore retrouvé des gens qui peuvent l'aider à faire mieux je ne dis pas que ce soit l'excuse à ça c'est pas lui qui le dit je dis que moi je crois que le chef de l'état n'a pas encore rencontré ces gens là peut-être qu'il est encore en train de chercher qui sait qui sait mais il ne se plaint pas et ça il faut le dire je veux que si demain nous organisons les élections qu'il n'y ait plus de contestation qu'on n'ait plus une ribombelle des candidats à la cour constitutionnelle pour brandir leur preuve de contestation ou ceci ou cela ne va pas donc vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible clair qui puisse permettre à tous ceux qui sont élus voilà véritablement élus et ça c'est ce que ce qu'il y a de bien c'est ce qu'il y a de bien en lui on ne doit pas se laisser entraîner dans la manipulation qu'elle soit nationale ou internationale ayant en nous aucune intention de fouiller les élections parce que le chef de l'état sait qu'il va battre la campagne il va gagner les élections et puis moi je le souhaite il gagnera ses élections le chef de l'état a deux mandats allez couper ça mettez ça sur internet comme la phrase édite ces derniers temps il gagnera Félix Tisekedi gagnera ce mandat et Félix Tisekedi fera un deuxième mandat on se regarde aujourd'hui dans les yeux et je peux vous le garantir il gagnera ses élections il remportera l'élection il fera deux mandats plein contrairement à ce que Mozuto dit il va faire deux mandats il y a Moubimba il dit est-ce que nous avons la même compréhension par rapport aux attentes de notre peuple ça devient vraiment infernal je vous prie vraiment de vous pencher sur la question parce que c'est sérieux nos provinces ne peuvent pas toujours être aussi instables surtout les provinces dans lesquelles nous avons affaire en ce moment à des violences on ne peut pas continuellement les déstabiliser d'ailleurs pour l'une d'entre elles j'ai déjà même une idée elle sera provisoire c'est pourquoi j'ai besoin de ce gouvernement mais dans l'absolu il faudrait que vous réfléchissiez à un mécanisme qui ferait que nos provinces demeurent stables et complètement stables effectivement ça c'est le rôle du Sénat de l'Assemblée Nationale pour vérifier ces choses là c'était un discours très réussi à mon avis ça a dissipé tout malentendu après parce que finalement la réponse est là la réponse est là et moi je reviendrai quand les détracteurs sortiront et moi je reviendrai pour des réponses mesurées j'attends les détracteurs bateaux qui m'ont pour que je me trouverez sur votre chemin parce que je ne m'étais répondu je l'avais dit je soutiens l'administration Félix Tissé qui dit parce que c'est un homme sincère c'est un homme honnête il a une bonne volonté et il veut aider ce pays et le président je le soutiendrai jusqu'à ce qu'il va sortir de la ligne à ma baie n'est nantique vous souteniriez mais tant qu'il est dans la vérité tant qu'il est dans la recherche de solutions dans ce pays tant qu'il s'est bas pour l'intérêt de ce peuple moi Christian Bossemé je le soutiendrai si vous n'allez pas m'aimer pour ça courage bonne chance on se retrouvera plus tard mais moi là où je suis je reste en disant aux gens faites confiance au président de la République il a de très bonnes idées il a de très bonnes pensées et je crois que ça peut aller si on l'aide ça marchera dans le reste de l'actualité pour terminer permettez-moi une petite digression de 5 petites minutes les élèves boycottent la reprise de cours décidée par les autorités la Monusco ordonne une enquête après le passage au tabac d'un agent de la RVA par les éléments des contingents chinois à Kavoun il n'y a pas d'enquête à faire la vidéo est claire un monsieur a été molesté par des agents qui se sont comportés comme des voyous il faut que ces gens-là quittent le territoire congolais point barre remplacez-les par d'autres personnes mais pas ceux qui ont touché au Congolais ils doivent partir de ce pays parce que ce pays ne leur appartient pas je vois encore le scandale qu'il y a eu en Centrafrique quand les militaires français ou les militaires congolais étaient impliqués dans des histoires on a vu comment ça s'est passé qu'ils partent c'est tout Gabriel Kung vous appelle l'armée à arrêter tous les jeunes de son parti qui sabotent le régime en place aux côtés des Bakatakatanga voilà une responsabilité ou à Fungie Bote Samaloukonde présente le programme du gouvernement ce lundi à l'Assemblée nationale vous le suivrez certainement en direct ici chez nous Assemblée professionnelle de Kinshasa et dit relatif au tourisme dans la ville de Kinshasa parmi les matières à examiner lundi Fayulu et Mozito considèrent l'interdiction de la marche contre l'insécurité dans l'Est et la repression des manifestants comme complicité et en assistance à un peuple en danger c'est ce qu'on appelle l'ogoré on appelle ça aussi l'ogoré Tanganyika une délégation de l'IGF à Kalemi dans une mission d'audit Kassai Steve Mika il lance la récolte des signatures pour obtenir la suppression du Sénat et du Sensa en commun on dit qu'on a non Mbika vous êtes nerveux à un niveau que le Sénat est un peu coïa non le Sénat est un coïa parce que M. Mbika le Sénat doit être supprimé si nous estimons que c'est budgétivant et c'est inutile donc M. Mbika a calmé vos ardeurs ce n'est qu'un gouvernement vous avez été longtemps ministre préposez-vous un peu laissez les autres travailler aussi en même temps laissez M. Bat du Kwebo tranquille le nouveau Bashi un chef coutumier nommé chef d'état-major de l'armée Katanguez par Gedeon Kiong arrêté par les FADC il faut l'arrêter aussi Albert Yuma Kolezu pour relancer les activités de l'entreprise générale du Cobalt mesdames et messieurs c'en est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis n'oubliez pas de faire un geste de coeur dans notre GoFundMe avec mon frère Greg à Thibault chère base j'étais avec Mme Rachel Sebalo elle était passée nous voir je vous dis merci beaucoup pour tous vos encouragements pour tout votre soutien Viviane Okuto Papa Jean Mamie Chibambé vous êtes nombreux personne dont je cite là Dada Moutela vous êtes nombreux à suivre Élise et bien d'autres merci de nous accompagner merci vraiment de nous accompagner vous êtes je vous porte à coeur en tout cas et il y en a peut-être que j'ai oublié mais on est ensemble et bien qu'à Thibault mes compliments à toute la base à tout le groupe et la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse a tout le monde Mamie Marti on se rappellera Mie et bien Mamie Marti on se rappellera que j'ai oublié attention à tout le monde il y a mamie Marti n'est pas mamie Marti n'est pas je suis en Afrique l'année pour que vous des hommes avec panique à tout le monde et vous Fais-je de bon faire orde à Paris Hé! Il est un pays Il n'y a pas assez profondés Le pays est de bon faire Le pays va rester De bon, son pays Il n'y a pas de l'argent Ils raffraient Ils savent même Ils savent même Sous-titrage ST' 501 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 Défions toute concurrence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501